Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation, en association avec TV78. Je reçois aujourd'hui Florence Jeanne, responsable des collections et des expositions au musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines. Bonjour. Bonjour. Jusqu'au 2 juillet 2022, vous accueillez l'exposition Orange, la couleur des années pop. Pourquoi accueillir une telle exposition ? Pourquoi pas. C'est une exposition qui parle d'une couleur. On peut se demander à quoi ça correspond. Qu'est-ce qu'on va trouver dans une exposition sur le thème de la couleur orange ? En fait, il y a énormément de choses à dire dessus. C'est une couleur qui nous intéresse parce qu'elle était très en vogue dans les années 60-70, qui est la période de prédilection du musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, puisque c'est la naissance des villes nouvelles. Et comme le musée s'y intéresse, c'est la raison pour laquelle il a choisi de parler de cette couleur qui était présente absolument partout. C'est tout le musée qui l'a décidé en collaboration avec d'autres personnes ? C'est le musée qui l'a décidé. Ça dépend des expositions. Pour celle-ci, c'est vraiment une idée qui est née au cours d'une réunion entre les membres du musée. Et donc, on a trouvé que l'idée était excellente. Et elle n'a pas été trop difficile à mettre en place ? Au début, un petit peu compliqué, parce que comment organiser les choses ? Partir sur une idée de couleur ? Il faut quand même, dans une exposition qui est un fond scientifique, une organisation, des parties. Et donc, ce n'était pas forcément évident au début, effectivement. Donc, le musée, il accueille une centaine d'objets aux couleurs oranges, comme vous l'avez indiqué. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver comme objet ? Et pourquoi cette couleur si particulière a été sélectionnée ? Alors, comme je viens de le dire, cette couleur a été sélectionnée parce qu'elle est emblématique des années 60-70. Et on retrouve des objets extrêmement divers et variés. Ça va vraiment de petits objets de la vie quotidienne, d'électroménagers, une baignoire, une chaise. Et on a également des œuvres d'art qui nous ont été prêtées. Mais on trouve aussi une maquette du TGV. Enfin, je ne peux pas tous les citer. Il y a, comme vous l'avez dit, énormément d'objets. Mais ce sont des objets très divers. Et justement, ces objets, ils sont exposés au musée pendant six mois. Vous aviez indiqué le fait qu'ils étaient prêtés. Ils sont prêtés par des groupes ou par des particuliers ? Alors, il y a une grosse partie des objets qui font partie des collections du musée de la ville, qui sont conservés dans des réserves. Et là, c'est l'occasion d'en sortir un grand nombre. On est ravis. Mais on a également des prêts. Je parlais de la maquette du TGV qui appartient à Mémoire de Trappes. Mais également une grande institution comme le MACVAL, qui nous a prêté des œuvres, dont un César. On est extrêmement fiers de pouvoir le présenter dans cette exposition. On parle ici d'objets des années pop, qui se situent aux alentours des années 60. Les années pop, en quelques mots, c'est quoi ? Alors, comme vous le dites, les années pop, ce sont les années 60. Mais pour nous, c'est beaucoup plus large. C'est-à-dire que ça commence avant mai 68. Mais mai 68, ça va développer cette idée. Et cette envie et ce besoin des jeunes de rompre avec les traditions des générations précédentes. La technique va aussi permettre d'avoir cette couleur orange, puisque c'est grâce au plastique qu'on peut avoir des objets directement oranges, teintés dans la masse. Et donc, ça continue parce que la répercussion, elle est beaucoup plus large. Donc, effectivement, on a un noyau dur dans les années 60-70, des années pop. Mais voilà, il y a une idée de quelque chose de ludique, de coloré, de gay. Aujourd'hui, le vintage est très en vogue. Il y a des magasins de décoration qui proposent des objets vintage, qu'on peut retrouver notamment dans des brocantes ou dans des vides greniers. Est-ce qu'à titre personnel, vous, le vintage, ça vous attire ? Ah oui, moi, je trouve ça très intéressant. C'est effectivement très à la mode en ce moment. Les années 70 reviennent beaucoup. Mais ça fait déjà un certain nombre d'années, même dans la mode vestimentaire. Parce que oui, j'ai oublié. On a aussi, on a tellement de choses dans cette exposition. J'ai oublié de vous dire qu'on avait aussi une partie sur les vêtements. Et on a un prêt des archives Courrèges également. Donc, je referme la parenthèse. Et donc, je ne sais plus où on en était, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Est-ce que le vintage, ça vous attire ? Ah oui, 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 oui. Moi, c'est mon travail essentiellement. Donc, forcément, je m'y suis intéressée. J'y ai pris goût. Alors, il y a des choses que je trouve absolument formidables, qui sont très design. Il y a des choses que j'aime moins, qui sont plus kitsch, comme on dit. Mais voilà, je pense que justement, il y en a pour tous les goûts. On va se recentrer un peu sur cette exposition. À qui est-elle destinée ? Est-ce qu'il y a un côté ludique à travers cette exposition ? Absolument. Il y a un côté très ludique, justement, de par ces objets, de par leurs couleurs, leurs formes, leurs matériaux. J'ai vu pas mal de gens dans l'exposition qui s'amusaient de tous ces objets. Et des grands-mères expliquaient à leurs petits-enfants, notamment pendant les dernières vacances scolaires, essayer de leur faire deviner quel était tel objet et à quoi il servait. C'était assez amusant. Donc, elle est effectivement ludique. C'est une exposition à faire en famille ? Alors, c'est une exposition qui peut être tout à fait faite en famille, justement, c'est intergénérationnel. Mais ça peut concerner aussi des gens qui s'intéressent, au-delà de l'aspect ludique de tous ces objets. Il y a aussi un fonds scientifique qui raconte énormément de choses sur l'histoire de cette couleur dans les différents domaines, que ce soit dans l'électroménager. Donc, on parle beaucoup de Moulinex. On explique pourquoi les designers ont choisi cette couleur, pourquoi le TGV a été orange, pourquoi le train corail, pourquoi on a une reconstitution de salon aussi, avec beaucoup d'objets de cette couleur. Voilà, on explique dans les différents domaines, dans le métro, pourquoi on s'est mis à faire du orange, qui. Voilà, on explique toutes ces choses dans l'exposition. Donc, elle est très, très riche de contenu également pour des personnes qui veulent en apprendre davantage. Cette exposition, elle est ouverte au public les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 14h à 18h. Est-ce qu'elle va au-delà de la simple exposition d'objets de couleur ? Est-ce qu'il y a des animations ou un guide pour apporter des connaissances, par exemple ? Absolument. Le Musée de la Ville propose un programme qui va de février à juillet 2022, que vous pouvez retrouver sur Internet. Pour les vacances de Pâques, un certain nombre d'animations, dont un atelier, le Orange, toute une époque, et diverses autres activités que vous pourrez retrouver dans le programme. Et vous l'avez dit, cette exposition, du coup, elle a commencé en février. Est-ce que vous avez déjà eu des retours de la part des visiteurs depuis le début de cette exposition ? En effet, on a déjà eu des premiers retours qui sont très, très positifs. Les gens sont ravis de cette exposition qui est très gaie. et très colorés. Et dans la période actuelle, je pense que les gens prennent plaisir à voir ce genre d'exposition. Donc, on a vraiment des retours enchantés et très intéressés par rapport à cette exposition. Et le public, il est au rendez-vous ? Effectivement, on a pas mal de monde. On a plus de monde que sur de précédentes expositions. On est très contents et on espère que ça va continuer. Justement, on parle de ce monde qui vient. Comment vous donnez de la visibilité à votre exposition ? Est-ce que vous avez des réseaux sociaux, par exemple, où on peut suivre l'actualité du musée ? Oui, on a un site internet, bien sûr, mais on est sur Facebook et on est assez actifs sur ce site. Donc, n'hésitez pas à venir aussi sur notre compte Facebook. De manière plus générale, quelle est la place de la culture des années 60 dans notre société aujourd'hui ? On parle souvent des Trente Glorieuses, comme quoi ça a vraiment changé des vies. Ça a vraiment laissé un souvenir marquant dans la tête des Français ? Je pense, vraiment. Il y a une réelle rupture dans tous les domaines à partir de ce moment-là. Et vous le voyez d'ailleurs, puisque ça revient à la mode, c'est que, justement, vous voyez les vinyles qui reviennent à la mode, beaucoup de choses en matière de design, d'objets qui reviennent aujourd'hui, parce que je pense qu'on se rend compte à quel point c'était novateur. Il y a vraiment eu des créations, des choses, des formes complètement nouvelles. On avait présenté une exposition sur le thème des sièges et je m'amusais à dire qu'à partir de ce moment-là, les sièges n'avaient plus quatre pieds, un dossier et une assise. On se retrouvait avec du mobilier gonflable, on se retrouvait avec des objets qui avaient vraiment des formes complètement différentes. Donc, je pense que ça a vraiment révolutionné beaucoup de choses. Merci, Florence Jeanne, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes la responsable des collections et des expositions au musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines. Pour plus d'informations sur l'exposition Orange, la couleur des années pop, on peut retrouver sur le site internet du musée, comme vous l'avez dit, muséedelaville.squi.fr et pour revoir et réécouter cette émission, rendez-vous sur votre site internet et sur votre application Radio Sensation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada